Nous partons à présent pour Nairobi au Kenya pour le premier sommet de l'Union africaine de radiodiffusion sur le changement climatique. Eh bien, la réflexion a été portée sur la contribution des médias africains face aux menaces climatiques. Une trentaine de journalistes d'Afrique et bien entendu du Burkina ont pris part donc à ce sommet qui a posé le débat sur le rôle des médias africains dans la gestion des catastrophes provoquées par le changement climatique de retour de Nairobi, le compte rendu de bienvenu dans ça. Encore des précipitations à Nairobi alors que le Kenya pleure au moins 200 morts, dû à de fortes pluies et inondations depuis plus de deux mois. Ici comme dans le reste du monde, le défi climatique reste permanent et ce rendez-vous de la capitale kenyane n'est plus à démontrer. Des journalistes de près d'une trentaine de pays africains réunis à la demande de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. Ce sommet international sur le changement climatique explore les meilleures pistes d'une contribution efficace des médias africains face au phénomène. La nature nous parle. Face à la situation critique de la nature, nous nous devons de prendre des mesures adéquates pour aider les populations. Deux jours de rencontres axés donc sur les systèmes d'alerte précoce efficaces de réduction des risques de catastrophes RRC. Il est question de faire un diagnostic des défis et des progrès réalisés dans la couverture de la RRC dans les médias africains, mais pas que. Nous formons les journalistes à être des acteurs qui participent à la prévention des risques de catastrophes afin d'éviter notamment les pertes en vie humaine. Promouvoir les liens entre diffuseurs et acteurs de la gestion des risques de catastrophes et construire un réseau de journalistes couvrant les questions de changement climatique, d'adaptation et de risque de catastrophes en Afrique sont aussi les objectifs de ce sommet. Merci.